C'est plaisant, il y a du rythme, mais il n'y a pas une grosse action pour l'instant à se mettre sous la dent, malgré les 2-3 situations chaudes. Là, 1-2 contre 1, attention, va-t-il mieux le jouer ? Oh ! Magnifique ! Magnifique ! Ah, il a été excellent ! Trompe à la sortie de zone, Hugo Gallet qui perd un peu le palais, qui essaye de faire une petite remise à Mathias Terrier. Et là, vous allez voir comme c'est bien joué. Il voit que l'angle est coupé, donc il se rapproche du slot pour s'ouvrir l'angle, lui qui est droitier, et avoir plus... Il a voulu profiter du trafic, et on sent que c'est un peu la panique côté Strasbourgeois. Voilà, on se remet dans le sens de la marche. Mais Avicic, lui, il panique pas, et il ajuste ! Et du coup, lui, il voit qu'il est un peu en bout de course, aucune opportunité, puisqu'il aurait été seul face à deux Bordelais. Il prend le temps de revenir en arrière, sauf qu'on a un changement de ligne, et il arrive lancé face à trois Bordelais. Et malheureusement, à trois, les deux attaquants... Il vient de Cidor. Malheureusement, on ne s'est pas compris avec Dunstone. Oui, avec Dunstone et Lessard, là, dommage. Belle petite remise. Ça retourne facilement avec Fugéric, pardon. Fugéric encore, un 2 contre 1. Fugéric encore, ça rebute ! Oh ! Apathique ! La défense... Et regardez, sur cette passe-là, voilà, les trois attaquants Bordelais complètement battus. On se retrouve à deux contre deux. Pourtant, c'est pas mal joué, mais là, on lâche son joueur. On lâche le joueur, et malheureusement, vu que le premier défenseur lâche son joueur sur la feinte. On revient à la pointe, Barbero. Glace qui demande le palais en bas. On shoot avec... Oh ! But ! Bien masqué, bien voilé par Glace. Allez, ça relance, ça relance les Bordelais. À la situation de la fin du deuxième tiers, mais au moins, enfin, quelque chose de très positif. On convertit en plus très rapidement. Donc, regardez le déplacement de Tanner Glace, qui vient juste se mettre devant le gardien. On voit absolument rien, sinon. Il n'a pas vu, ça va être un palais perdu. On va s'en sortir avec Denorm. Il y a un mauvais espace pour Glace. Attention à ça. Attention, il faut aller encore. Pot de vin. Mais l'arrêt, double, Denorm. Tranquille, tranquille, Dylan, pour son doublé de ce soir. On arrive pour John Jenny l'absent et Melichko. Peut-être que leur absence font mal. Là, on a quand même Jonathan Lessard qui rend très facilement le palais. Et à nouveau, personne ne couvre l'axe. Et là, Clément Foucrel, qui sur son bon, cherche un peu le palais. Il n'y peut rien. Qu'est-ce que vous avez pu faire de l'agence ? Les agentes, non, ils ont dominé. On leur a donné plus d'occasion franche. Ils ont mieux joué que nous. On a été bidons de A à Z à part à quelques moments. Donc, non, c'est par agence. On mérite de perdre. Il faut voir la vérité en face. Comment expliquer cette contre-performance ? Il y a beaucoup de raisons. Parce que pour perdre comme ça, on ne respecte pas le système. On ne cède même pas. On est loin les uns des autres. On n'est pas foutu de se donner des solutions, d'être solidaire sur la glace. Il n'y a pas eu l'attitude qu'il fallait. Alors, oui, on essaye. On patine. Mais dans le système, dans la tactique, ça ne va pas du tout. On perd des palais complètement cons. Alors qu'on dit qu'il faut mettre le palais dans le fond et travailler. Quand on le fait, ça marche. On n'est pas foutu de le faire tout le match. Donc, il y a beaucoup de choses à travailler pour la suite. Si on aborde des playoffs comme ça, la fin de la saison va arriver vite. C'est inquiétant, une semaine du début des playoffs ? Oui, si on ne se réveille pas, ça va être très inquiétant. Oui, que ça nous serve de leçon. Peut-être qu'on se voyait trop beau. Peut-être qu'on se disait que Nice avait perdu contre Gap. Donc, c'est allé, il joue encore Grenade. On s'est dit que la sixième place, ça va être là, sans problème, sans forcer. C'est Strasbourg à la maison, donc ça va aller. Mais Strasbourg, ils sont venus nous battre deux fois. Donc, maintenant, on va fermer notre gueule et on va se remettre au boulot. Parce qu'il y a marre de prendre des gifres comme ça à la maison. C'est un mal typiquement bordelais d'arriver à faire des gros matchs contre les grosses équipes et passer au travers contre les plus de faibles ? Typiquement bordelais, je n'ai pas l'impression que les autres années, on avait des creux aussi. On n'était pas constant. Mais à ce point-là, cette année, je pense qu'on a touché le fond au niveau inconstance. On attendait des sommets. Je ne me rappelle pas avoir perdu deux fois contre Strasbourg à la maison. Je ne me rappelle pas avoir perdu contre Anglette aussi à la maison. Même si on avait du mal, même si on ne m'en donnait pas des beaux matchs, on réussissait quand même à gagner. Là, c'est un jeu qui est… Enfin, voilà, ce qu'on me produit sur la glace, c'est pourri. Donc, il faut se le dire. Et contre les grosses équipes, on arrive à faire du jeu parce qu'on est peut-être plus près mentalement, plus sérieux, plus disciplinés. Et puis, on tient mieux le match. Et puis, sur quelques occasions, on arrive à marquer. Même si on ne domine pas les grosses équipes, on arrive à mettre de la vitesse, on les gêne. Mais dès que c'est un peu plus faible que nous, il faut prendre le jeu à notre compte, on n'est même pas foutu de se présenter sérieusement. Donc, c'est triste. Cette année, ça a été vraiment notre mal, bien plus que les autres années. On peut s'y occuper un peu. On peut se dire qu'en pleuves, ce sera des grosses équipes, donc on devrait répondre présent. Ouais, on va dire que notre style de jeu s'adaptera peut-être plus à Angers ou à Mien et plus si on est capable de relever la tête. Mais bon, en attendant, voilà, pour l'instant, ce qu'on a montré là et de nombreuses fois dans la saison, c'était quand même très tragique. Et il ne faut pas s'étonner si on a du mal à remplir la patineur. Quand on a donné prestations comme ça, ça ne donne pas envie aux gens de revenir. Donc, voilà, maintenant, il va falloir essayer de dire ça à la fin de la saison. Mais il va falloir réagir parce que c'est quand même grave ce qui s'est passé à plusieurs reprises ici. Est-ce qu'on peut penser aussi à la septième place ? Parce que Nice, c'est juste derrière un point. Ah bon, on y pense. Et puis la septième place, ça veut dire Grenoble-Bancard. Donc, ça veut dire que potentiellement, quand on voit le line-up qu'ils ont aligné ce soir, pour ne pas être en vacances le 10 mars, ça va falloir un sacré espoir. Donc, on y pense. On est toujours devant Nice. On a encore notre destin entre nos mains. Et on va se déplacer à Cham, qui a besoin de points. Et après, on reçoit Amiens, qui potentiellement serait notre adversaire aussi. Donc, voilà, on est loin de s'être assuré à la sixième place. On avait l'opportunité ce soir, on ne l'a pas fait. On est idiots, c'est comme ça. On va espérer qu'il y aura une réaction dimanche. Donc, vous l'avez dit, vous avez eu du mal cette saison à gagner des petites équipes. On a eu face à Strasbourg, vous perdez trois fois sur cas. Et c'est ça qui fait la différence avec les grandes équipes en Ligue Magnus ? Carrément. J'avais en tête, au début de la saison, que malgré les neuf points, on pouvait accrocher un top 4 au vu de l'effectif qu'on avait. Et puis, en fait, on est très, très loin de ces équipes. Ces équipes, elles se faisant tous les soirs, elles font ce qu'il faut faire pour gagner. Des fois, ce n'est pas des très beaux matchs, mais ils gagnent toujours 3, 2, 4, 3. Ils se débrouillent pour aller gagner les matchs. Ils restent quand même suffisamment disciplinés. Et nous, peut-être qu'on se voit trop beaux. On pense qu'on peut jouer les mains en haut du guidon et qu'on va gagner avec notre talent. Pour l'instant, notre talent, il nous a amené nulle part. Et pour l'instant, on n'a rien gagné. On s'est fait éliminer en premier tour de la Coupe de France. Et puis là, 6e du championnat. Donc là, pour l'instant, notre talent, ça ne fait rien du tout. C'est peau de couille, comme on dit. Et puis, il va falloir se réveiller parce que ça commence à être frustrant de faire des matchs comme ça. On ne prend même pas de plaisir sur la glace. Donc, ça ne sert à rien. Oui, c'est sûr que c'est un moment, en 2019, qu'on n'avait pas pris de points. On a pris une fois 3 points. Ou même 2 points en prolongation à Melouse. C'est vrai que ça fait plaisir. Donc, là, on repart sur une nouvelle dynamique. Et on va essayer d'accrocher vraiment, de rester en Magnus le plus longtemps possible. C'était crucial, les 3 points ce soir pour recoller au long terme ? Vraiment, oui. Après, je sais que Lyon a pris quand même 2 points ce soir. Donc, c'est quand même un de nos concurrents directs pour le maintien. Mais après, nous, on est sur une bonne dynamique. Et voilà, on espère que ça va le faire jusqu'à la fin. Vous attendiez un tel match comme ça ? On s'attendait, on va dire que Bordeaux, ça nous réussit pas mal. Le dernier match qu'on a joué ici, c'est pareil. On avait gagné. On a gagné même 2-0, je pense, avec un blanchissage de Yadlovski, notre gardien blessé. Et non, on a attaqué fort, un peu sur le même rythme qu'on a eu contre Amiens à Bercy. Et on a réussi à tenir ça. On a marqué, ce qui nous arrive assez rarement, je t'avoue. On a marqué et puis on a tenu le score un maximum. On le disait tout à l'heure, Bordeaux, votre adversaire favori, 3 victoires en 4 matchs. C'est la moitié de vos victoires sur toute la saison ? Oui, c'est sûr qu'on est peut-être la bête noire de Bordeaux. Dommage qu'on ne les joue pas en play-off. J'ai juste ça à dire. Après, voilà, c'est le OK. Certaines équipes ont du mal contre d'autres. Nous, on n'a pas la chance, mais on réussit bien ici. Tant mieux, tant mieux pour nous. Après, je veux dire, ce n'est pas que contre une équipe qu'il faut réussir. C'est vraiment tout au long du championnat. Ce qu'on n'arrive pas à faire, nous, est à rester constant. On est plutôt constant dans la défaite plutôt que dans la victoire. Donc, on va essayer d'inverser cette dynamique. Qu'est-ce qui peut expliquer ça ? C'est le style de jeu, c'est de la réussite ? Oui, après, c'est ça. Après, je dis que nous, on avait aussi pas mal de problèmes pour marquer à 55. On a un powerplay qui tourne bien. Ce soir, il n'a pas vraiment bien tourné vu qu'on n'a pas marqué. Mais c'est toute une dynamique qu'il faut revoir. Je pense que là, on tient le bon bout en se donnant vraiment tous à 100% et essayer de sauver ce club de Strasbourg et qui reste en Magnus.